– Marie-Laure Lurton, bonjour. – Bonjour. – Donc vous êtes propriétaire de trois domaines bordelais, Château-Ville-Georges en Haumédoc, Château-la-Tour-Bessin à Margaux et Château-Duplessis à Mouly. – Tout à fait. – Vous avez également vinifié pendant de nombreuses années à Brann-Campenac avec votre frère Henri. – Oui. – Racontez-nous d'autres parcours. – Eh bien mon parcours est assez, comment dirais-je, original puisque en fait j'ai décidé de faire oenologie par défaut. Je voulais être juge d'enfant à 18 ans, je voulais sauver tous les enfants de la planète, des adultes. Et puis quand j'ai appris toutes les études de droit qu'il fallait faire et alors que je n'étais absolument pas intéressée par le droit, j'avais un bac scientifique en poche, je m'interrogeais sur mon avenir et à ce moment-là, mon père me dit d'un air un petit peu négligent, vous savez, on peut faire des études d'oenologie à Bordeaux. Je me suis dit au moins, je n'ai pas allé très loin. Et à l'époque, ça se faisait en deux ans. Donc je me suis dit, je vais tenter, puis si j'avais 18 ans, si ça ne me convient pas, je ferai autre chose. Et puis en fait, en apprenant le processus, transformation du raisin en vin, j'ai été vraiment fascinée par le produit. C'est vraiment ça, ce n'est pas le goût du vin en fait qui m'a intéressée, puisque j'étais une piètre dégustratrice au départ. J'ai beaucoup emmagasiné ensuite. C'est le fait qu'on part d'un produit naturel qui est le raisin et qu'avec plusieurs processus fermentaires, on va sortir un produit fini. Donc il y a vraiment une chaîne qui est très intéressante. C'est un métier qui n'est absolument pas ennuyeux justement, parce que chaque année, le sujet est différent. Alors justement, quand on s'appelle Lurton, on n'est pas quand même censé finir dans le monde du vin ? Je suis une femme, donc je ne m'imaginais pas du tout dans le monde du vin. Moi, j'ai travaillé pendant les vacances, enfin je travaillais dans le chai pour les mises en bouteille, un petit peu à la vigne. Bon, à part la vigne où il y avait des femmes, dans le chai il n'y avait que des hommes. Donc je ne m'étais jamais imaginée travailler dans le vin, tout simplement parce que ça me paraissait être une destinée masculine et pas du tout féminine. Comment vous définiriez votre style, le style Marie-Laure Lurton ? Je ne sais pas s'il y a un style, moi, j'allais dire, ce que j'aime, c'est exprimer le potentiel du millésime. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc je fais les vins que j'aime. Je veux que ce soit des vins qui soient équilibrés. Ça, c'est important que le fruit ressorte, parce que 80% de la qualité du vin, c'est quand même le raisin. Puis on fait un gros travail à la vigne. Donc c'est important d'exprimer ce fruit. On a la chance d'avoir des jolis terroirs. Je suis fière de mes origines. Donc que ce soit Margot, Omedoc ou Moulis, je trouve que c'est important que quand on goûte mon vin, on sache d'où il vient. Voilà, je ne veux pas trahir mon origine. J'en suis fière. Et donc tout mon travail, c'est d'exprimer ce fruit et de proposer un produit équilibré. Très bien, écoutez, Marie-Laure, on se retrouve dans un instant pour goûter vos vins. A tout de suite. Avec grand plaisir. Château de Villegeorge 2009. Il est très aromatique, principalement des fruits, des fruits rouges, des fruits noirs, et puis des petites notes de violette qui sont très typiques de cette propriété. En bouche, on a un vin qui est très charnu, qui est plein, qui a toujours ce fruit très frais, très croquant. Il y a une jolie finale avec une qualité aromatique qui est très complexe. On sent des épices. On a des petites notes florales, un petit peu de pivoine, du poivre, et puis une finale très longue, très élégante. très fraîche, mais pas trop fraîche. C'est un vin qui est parfaitement équilibré et qui est plein de charme et d'authenticité, de fruits. Moi, j'aime beaucoup, mais quand je le fais, c'est un petit peu difficile d'en parler de manière objective. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada